Questions orales. Je reconnais la chef de la Loyal Opposition de Sa Majesté. Merci Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Les parents et les étudiants qui recherchent une vision en éducation dans le budget de la semaine dernière étaient très déçus. Bien que le Premier ministre s'est concentré sur la couleur des plaques d'immatriculation et l'accès facile à l'alcool, les enfants de l'Ontario se sont vus éliminés du budget. Elle a dit, et je cite, d'une enseignante, il n'y a rien pour l'éducation. Les écoles parlent d'encombrement dans les salles de classe, moins d'enseignants. Et pourquoi est-ce que le Premier ministre élimine le budget dans nos écoles? Monsieur le Président, quelle semaine incroyable pour les Ontariens, pour les entreprises de l'Ontario. Notre équipe est notre meilleur ministre des Finances qui a prononcé un discours du budget incroyable. Ce fut un budget responsable. Ce fut un responsable raisonnable. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce fut un budget réfléchi. Et pourquoi? Car nous avons augmenté le budget de l'éducation de 700 millions de dollars, Monsieur le Président. 700 millions de dollars que nous allons redonner aux salles de classe pour faire en sorte que nos élèves de sixième année soient meilleurs en mathématiques. Un seul enseignant ne va perdre son emploi. Le parti de l'opposition ne savait pas quoi dire. Nous investissons dans l'éducation. Nous allons continuer cet investissement jusqu'à ce que nos élèves soient prêts pour la main-d'oeuvre. Question complémentaire. Monsieur le Président, peu importe ce que le Premier ministre veut dire à propos du budget, les faits sont les mêmes. Le gouvernement Ford élimine les budgets des salles de classe. Vendredi, nous avons appris des conseils scolaires de Hamilton, Waterloo de Guelph, et qu'on a envoyé 300 avis de redondance. Et le conseil scolaire, dans la circonscription de la ministre de l'Éducation, peut-être qu'elle ne veut pas écouter ce que son propre conseil scolaire a dit. Et voici ce qu'il a dit, c'est que les petites écoles vont avoir de la difficulté à non seulement offrir des cours spécialisés, mais le programme de base dont on a besoin pour obtenir son diplôme. Est-ce que le gouvernement Ford est prêt à avouer que ces changements vont faire en sorte qu'il y aura moins d'enseignants de plus grandes classes, moins de cours, et la capacité d'obtenir le diplôme des élèves sera à risque? Monsieur le Président, je peux vous dire que ces campagnes de peur ne fonctionnent plus. Les Ontariens ont vu les chiffres, 700 millions de dollars de plus dans le système d'éducation. Afin de s'occuper des élèves, des enseignants, on a écouté les parents. Voilà ce qui s'est passé, Monsieur le Président, lorsque vous consultez plus de 72 000 personnes en Ontario. Ce fut un très bon budget, car on s'occupe de la santé. Notre formidable ministre de la Santé a créé des programmes formidables. Monsieur le Président, nous avons augmenté le budget de la santé à 1,3 milliard de dollars pour s'assurer de mettre fin à la médecine de couloir. Monsieur le Président, nous nous occupons des aînés. Nous donnons plus de 90 millions de dollars dans les programmes destinés aux aînés. Nous nous occupons de l'éducation. Nous nous occupons de la santé. Et nous nous occupons des gens de l'Ontario. pour obtenir la prospérité. Intervention du Président. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Ce que le Premier ministre devrait faire, c'est de retourner sur les bancs d'école pour voir que si on vit en dessous du taux d'inflation, ce sont des éliminations de budget. On l'a déjà vu par le passé, la dernière fois que les conservateurs au pouvoir, il n'y avait que des éliminations de budget dans les salles de classe. On l'a vu avec les libéraux, avec le projet de loi 115. Et maintenant, le gouvernement d'en face s'attaque au conseil scolaire. Ces conseils scolaires ont soulevé des préoccupations à propos des enseignants qui ont été congédiés. Ce gouvernement est très clair. Il va continuer à s'attaquer aux personnes qui les mettent au défi. Est-ce que ce gouvernement va s'attaquer au conseil scolaire, Monsieur le Président? Je reconnais le Premier ministre, député de King Vaughn à l'Ordre, le ministre du Développement économique à l'Ordre, député de Sault-Saint-Marie à l'Ordre, au Premier ministre. Votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Je ne connais pas les calculs de la chef de l'opposition. Nous savons que nous avons des problèmes de mathématiques, mais j'aimerais lui rafraîchir la mémoire. Nous avons augmenté la dépense de 6,6 %, ce qui est bien plus que le taux de l'inflation. Cette année, nous l'avons augmenté de 2,2 % de plus, ce qui représente 8,8 % de plus. Cela veut dire que nous ajoutons 700 millions de dollars de plus dans les salles de classe pour appuyer les enseignants et les élèves. Nous voulons que les élèves puissent s'épanouir. Nous voulons que ces élèves soient les meilleurs au pays. Nous ne voulons pas que ces élèves soient à un niveau faible lorsqu'il est question des résultats mathématiques, Monsieur le Président. Moi, j'ai parlé à des centaines et des centaines d'enseignants depuis les dernières semaines. Ces enseignants étaient très heureux d'écouter notre budget et étaient très heureux de savoir que nous aidions ces salles de classe. Intervention du Président. Député de Hamilton East, Tony Creek à l'Ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question à la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse au Premier ministre. Mais je dois vous dire qu'il y a des enseignants dans les tribunes, dans l'Assemblée remarquable des femmes, et ces enseignants n'ont pas dit la même chose que le Premier ministre à propos des attaques contre l'éducation dans la province. Dans un rapport du mois de mars, le Bureau de la responsabilité financière a dit que les taux de santé augmenteraient de 4 %. Les hôpitaux, dans leur soumission de budget, ont dit que leur coût augmenterait de 3,4 %. Les deux ont dit qu'en dessous de ce niveau de financement signifierait le congédiement du personnel de première ligne et plus de temps d'attente pour les patients. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire la raison pour laquelle il n'a pas atteint ses cibles dans son budget au Premier ministre? Encore une fois, on a un problème. Écoutez, je vais faire attention à ce que je vais dire. Monsieur le Président, encore une fois, notre budget était incroyable. Nous nous sommes occupés des services de garde. Si vous avez un enfant jusqu'à 7 ans, vous allez obtenir un crédit de 6 000 $. De 7 à 16 ans, vous aurez 3 750 $. Et si vous avez un enfant à besoin spécialisé, vous aurez un crédit de 8 000 $. Même le Toronto Sun était choqué de voir qu'on dépensait trop. Lorsque le Toronto Sun croit qu'on dépense trop et que le Toronto Store ne dit rien, je pense que nous avons compris la situation. Pendant l'élection, j'ai dit que nous allions ajouter 4 sous sur le dollar. Nous voulions des efficacités. Nous avons trouvé des efficacités de 8 %. Nous redonnons cet argent dans l'éducation, dans la santé, dans les services de garde, à l'intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Député de Essex à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler au Premier ministre que la moyenne du rabais est de 1 200 $. Donc, pour des familles qui ont des dépenses de 20 000 $ en garderie, cela ne va pas faire grand-chose comme différence. Arrêtez le chronomètre. Le gouvernement, je vous demande de revenir à l'ordre. La chef de l'opposition doit poser ses questions. Et on ne chahute pas le Président. Désolé à la chef de l'opposition. Reprenez le chronomètre. Merci, Monsieur le Président. Ce que je veux dire, c'est que les faits sont clairs. Le budget du Premier ministre signifie des éliminations de budget à la santé, malgré le fait qu'il a promis pendant sa campagne qu'il n'allait pas s'en prendre à la santé. Nous voyons déjà les répercussions de ces éliminations. L'hôpital Grand River a dit qu'il y aura d'autres congédiements après avoir éliminé 40 postes d'infirmiers et infirmières. Le gouvernement veut remanier deux tiers des unités de santé et éliminer 200 millions de dollars de leur budget. Est-ce que le Premier ministre comprend que son budget va mener à des éliminations du budget dans la santé? Au Premier ministre. Monsieur le Président. Au ministre des Finances. Question renvoyée au ministre des Finances. Monsieur le Président, les Ontariens devraient être tout à fait insultés par ce dernier commentaire. Notre programme en santé est un des programmes les plus souples en matière de services de garde. On donne 75 % de services de garde pour 300 000 familles en Ontario. Ce programme se base sur les avantages existants tout en redonnant plus d'argent dans les portefeuilles des familles, surtout les familles plus vulnérables. Je crois que vous devriez avoir honte de votre commentaire et j'espère que vous allez retirer ce que vous avez dit. Je pense que vous ne rendez pas service aux familles de l'Ontario avec votre commentaire insultant. Complémentaire final. Voici ce que les gens disent sur les compressions du Premier ministre. Le président du Conseil de santé dit à Toronto que ces compressions sont inquiétantes et qu'elles sont dangereuses. À Simcoe, l'hygiéniste en chef dit que ce sera de grands changements qui dérangeront. Le gouvernement, la population plutôt veut des écoles et un réseau de la santé sur lequel elle peut se fier, c'est ce qu'on dit. Et plutôt, on se concentre sur la nouvelle couleur d'une plaque d'immatriculation. Comment est-ce que le gouvernement peut justifier ces compressions aux hôpitaux? Encore une fois, député de Sault-Saint-Marie, à l'ordre. Certains députés ne sont pas toujours à leur place. Redémarrer la pendule au ministre des Finances. Merci. La province construit un avenir durable. On se bat pour les travailleurs ontariens et on protège les services de première ligne. À chaque recoin de la province, il y aura des avantages économiques. Monsieur le Président, nous ajoutons 17 milliards de dollars en infrastructures dans le réseau de la santé, 13 milliards d'infrastructures dans l'éducation. Monsieur le Président, on ajoute 384 millions de dollars aux hôpitaux cette année, 267 millions de dollars dans les installations de soins de longue durée, 1,75 milliards de dollars pour construire 15 000 nouveaux logements abordables. Ce sont des mesures justes, équitables, qui nous permettent aussi de protéger les services de première ligne, en éducation, en services sociaux et dans le réseau de la santé. Prochaine question, chef de l'opposition. Merci. Mais, vous savez, les fantaisies du gouvernement frapperont les familles de plein fouet. Les familles ont beaucoup de questions concernant le premier budget conservateur et ils ont le droit de les poser. Par exemple, on verra des compressions dans quels programmes, alors que l'on voit des compressions faites au ministère des Services à l'Enfance et des services sociaux communautaires. Les familles ne sont pas renseignées. Bien que le gouvernement a promis des réponses dans le budget, entre autres sur le programme qui aide les familles où un enfant est atteint d'un handicap, ma question, c'est pourquoi est-ce que le premier ministre retire un milliard de dollars dans le programme qui appuie les familles et enfants les plus vulnérables de la province, tout en laissant les gens dans l'ignorance sur ce qui se passera avec eux, à la ministre des Services à l'Enfance et des services sociaux communautaires. Je rejette entièrement cette question. Elle est irresponsable et, encore une fois, on sème la peur du côté des néo-démocrates. Laissez-moi être claire. Mon ministère est maintenant l'élément, l'article, le troisième article où l'on dépense le plus dans le budget de l'Ontario. Le financement augmenté de 300 millions de dollars et les services spéciaux à la maison, comme je l'ai dit à la députée, et ça fait depuis des semaines, les allocations se produisent maintenant dans les fonds. Après 15 ans de mauvaise gestion téméraire du gouvernement libéral, qui ne gérait pas bien ce ministère, on avait un système mosaïque qui ne fonctionnait pas. Les gens étaient coincés sur des listes d'attente, tout comme c'était le cas avec les traitements en matière d'autisme. Complémentaire. Monsieur le Président, ce qui est triste, c'est que maintenant les familles de l'Ontario sont coincées dans des compressions et personne n'a dit vouloir voir ces coupes. On s'est fait dire par ce gouvernement qu'il y aurait plus de renseignements sur le financement des besoins pour les besoins spéciaux dans le budget, mais ça n'a pas été le cas. Puisque ces services ne sont plus gelés, peut-être qu'il peut diminuer l'anxiété des adultes qui ont un handicap, qui s'inquiètent étant donné les compressions faites au programme passeport. Est-ce qu'il y aura une compression faite à ce programme ou non? À l'Ordre, députée d'Ottawa Sud? La ministre? Non. Il n'y aura pas de compression à ce programme. Voici le problème. Le gouvernement précédent a laissé 5 700 enfants sur une liste d'attente qui commençait en janvier 2018 et c'était bien avant que notre gouvernement prenne le pouvoir. Dans notre budget, nous avons un financement, entre autres, pour le service à la maison. Nous avons augmenté le financement à mon ministère de 300 millions de dollars. Nous allons aider l'aide sociale. Nous croyons que les gens ont besoin qu'on leur tente la main, qu'on les aide. Mais avec le gouvernement libéral précédent et l'opposition néo-démocrate, on ne veut pas nous aider. Ce que nous voulons faire toutefois, nous, c'est aider la population. C'est ce que nous faisons. Je demande à la députée de Waterloo de revenir à l'Ordre, redémarrer la pendule. Députée de Willowdale, pour une nouvelle question. Merci. Au premier ministre, la semaine dernière, nous étions très excités de porter du jaune pour appuyer le ministre des Finances, qui a livré notre premier budget. Nous savions, lorsque nous avons pris le pouvoir, qu'il y aurait beaucoup de pain sur la planche. On nous a laissé un déficit de 15 milliards de dollars et un héritage de 15 ans, où tout ce que le gouvernement faisait, c'était de taxer et de faire des compressions. Jeudi, nous avons montré exactement le gâchis qui nous a été laissé et comment nous allons aider la population dans les programmes qui les intéressent le plus et leur tiennent le plus à cœur, par exemple, la santé et l'éducation. Est-ce que le premier ministre peut nous dire comment nous retournerons à l'équilibre budgétaire tout en aidant les familles? Le premier ministre, j'aimerais remercier l'excellent député de Willowdale. Je suis certain que les gens de Willowdale sont très heureux. Ils sont heureux du transport en commun. Il y a du transport en commun maintenant à Willowdale. Ça n'a pas été couvert par le gouvernement précédent. Ils sont heureux avec le réseau de la santé, l'éducation, avec les soins aux aînés. Mais, encore plus important, ils sont heureux que nous investissions 26 milliards de dollars dans leurs poches et dans les entreprises au cours des six prochaines années afin de stimuler l'économie et faire en sorte que l'économie bouge. Présentement, l'économie est en feu partout où on va. Partout. Les gens nous disent qu'il faut engager plus de gens. Il n'y a pas assez de personnes pour combler les emplois, les postes ouverts. Parce que nous avons donné à tous les propriétaires d'entreprises, que ce soit les PME ou les grandes entreprises, la certitude que notre gouvernement s'assurera que nous diminuions les impôts, non seulement auprès de la population, mais auprès des entreprises, afin que l'on puisse réinvestir dans la population. Intervention du président, merci. Arrêtez la pendule. J'aimerais rappeler aux députés que lorsque le président est debout, leur micro est coupé. Député de Willowdale, complémentaire. Merci. Et je remercie le Premier ministre de sa réponse. Très excitant de voir le progrès que fait notre gouvernement pour la population ontarienne. J'ai confiance que notre gouvernement fournira la marchandise sur ses promesses et aidera les familles et les entreprises après beaucoup de temps d'attente. Regardez ce que nous avons fait au cours de nos 12 premiers jours. Notre premier budget est une réussite et établit notre plan pour les années à venir. Après 15 ans d'inaction libérale et de promesses rompues, l'Ontario a finalement un gouvernement qui tiendra parole. Est-ce que le premier ministre peut nous dire, nous parler des changements qui seront vus par la population suite à notre budget? Député de Don Vallée-Est, revenez à l'ordre. Le premier ministre, merci. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de Willowdale. Mes amis, lorsque nous avons pris le pouvoir, il y avait un gâchis financier, un désastre financier créé par les néo-démocrates et les libéraux. Les néo-démocrates ayant voté 98 % des fois avec les libéraux, nous allons aller de l'avant de façon responsable. Nous changeons de direction de façon songée. Et les libéraux, les néo-démocrates ainsi que le premier ministre fédéral se sont fait prendre de court. Je l'ai dit encore et encore, nous n'allons pas faire de compression. Nous allons faire un nettoyage, nous allons investir dans la population. Nous avons la population la plus brillante ici en Ontario. Nous avons créé plus de 100 000 nouveaux emplois dans le secteur privé parce que... Intervention du président. Je demande au premier ministre de s'asseoir. Encore une fois, député de Don Vallée-Est, revenez à l'ordre. Redémarrez la pendule, député d'Essex. Au premier ministre. Le premier ministre aime faire son autre promotion. Ce n'est pas une surprise pour quiconque. Il a commencé avec des slogans bien affichés. Il a construit des panneaux avec son slogan. Et maintenant, on a des autocollants qui se retrouveront sur chaque pompe d'essence à l'échelle de la province, avec, encore une fois, son slogan. Ça coûtera 10... Et s'il y aura des amendes de 10 000 $ par jour s'il n'y a pas un son d'autocollants sur ces pompes d'essence, qui sont, bref, de la publicité pour Andrew Scheer. Comment est-ce que le gouvernement justifie tout cela? Au ministre de l'Énergie. Dans ce budget, nous protégeons ce qui est le plus important, incluant le droit de la population de comprendre la façon dont ces taxes sur le carbone régressistes aura un impact sur eux. J'ai parlé à un chef autochtone dans ma circonscription. Il est propriétaire d'une épicerie. Et ces employés ont dû augmenter le prix de tout ce qui était dans le magasin, étant donné l'augmentation des coûts de transport de ces biens dans le nord de l'Ontario. Cette taxe sur le carbone est une taxe sur tout. C'est une taxe. Le gouvernement fédéral ne dit pas tout. Ça sera une augmentation des coûts pour les autobus, scolaires, pour tout. Et nous allons nous assurer que la population soit renseignée à chaque tournée. Complémentaire. Merci. C'est le genre de choses que l'on voit dans une dictature, mais c'est l'intervention du président. À l'ordre. Le député va retirer ses propos? Je retire mes propos, monsieur le président. Non seulement est-ce que le premier ministre dépense des millions de dollars sur des publicités partisanes pour son homologue fédéral, il est prêt à facturer les gens 10 000 $ par jour s'il ne lui emboîte pas le pas. Il a une certaine obsession avec les autocollants et j'aimerais savoir s'il y mettra fin aujourd'hui au ministre de l'Énergie. Monsieur le président, nous sommes impatients que ces autocollants soient à Essex et que ce député explique qu'un des membres de son groupe parlementaire veut la plus grande taxe sur le carbone au pays. qui ne s'est jamais vu, j'ai fait la tournée de la province, tout le monde est pour cet autocollant. Les gens veulent savoir. Les gens paieront plus pour tous les articles quotidiens. Des hôpitaux doivent choisir entre les programmes et les services qu'ils doivent conserver. Ils doivent faire des compressions de 27 millions de dollars en raison de cette taxe supplémentaire. Un autocollant, c'est notre effort de nous assurer que la population sache ce que coûtera à la population cette taxe sur le carbone régressive. Intervention du président, arrêtez la pendule. Député de Carlton, à l'ordre. Député de Sault-Saint-Marie, à l'ordre. Et arrêtez de montrer des affiches pour parler aux gens de l'autre côté. Prochaine question, député de Mississauga-Lakeshore. Merci. Merci à l'excellent ministre de l'Environnement, de la Conservation et de la Protection des parcs. Notre plan se concentre sur l'abordabilité et se concentre sur les éléments essentiels. Ça fait deux semaines depuis que la taxe sur le carbone a été imposée. Et il est clair que c'est une menace à l'abordabilité pour les familles et aura un impact sur les services offerts à la population ontarienne. Au cours des dernières semaines, le ministre de l'Environnement a démontré clairement le coût de cette taxe sur le carbone, sur les collages, les hôpitaux, ainsi que les foyers pour personnes âgées. Dans ma circonscription de Mississauga-Lakeshore, il est clair que ces coûts supplémentaires sont inabordables. Est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre quelle est la prochaine étape pour améliorer l'abordabilité dans cette province? Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, merci et merci aux députés. Il fait un excellent travail. Comme mon collègue de l'énergie et du développement du Nord et des ministres des Affaires autochtones a dit, nous avons 27 millions de dollars qui affecteront les hôpitaux ainsi que les collèges. La taxe sur le carbone augmentera le coût pour les entreprises et coûtera environ au-dessus de 600 dollars à chaque famille par année. Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour combattre cette taxe sur le carbone. Aujourd'hui, nous avons commencé avec une contestation devant les tribunaux. La Saskatchewan est avec nous, le Nouveau-Brunswick est avec nous et la semaine dernière, nous avons appris que le Manitoba se joindrait aussi à nous. Nous sommes quatre provinces contre cette taxe anticonstitutionnelle. Nous allons continuer à nous battre contre cette taxe. Complémentaire, député de Mississauga-Lakeshore. Merci. Je remercie l'excellent ministre, car il fait partie de cette lutte pour l'abordabilité de l'Ontario pour nos familles. Les gens de ma circonscription sont clairs. Une nouvelle taxe est impossible à payer. Les gens doivent s'inquiéter maintenant de la distance qu'ils parcourent par voiture, s'inquiètent du coût de la nourriture et de l'électricité pendant trop longtemps. Les gens de ma circonscription n'ont pas été entendus alors qu'on leur demandait moins de tarifs et plus d'aide. On ne les a pas entendus. Est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre ce que fait notre gouvernement pour nous assurer que la vie soit plus abordable pour la population? Le ministre. Au député, comme le sait cette Chambre, l'une des premières choses que nous avons faites, un engagement de notre premier ministre, était de se débarrasser du régime de plafonnement et échange qui affectait l'emploi. Ça a remis des milliers de dollars dans les poches des Ontariens et ontariennes. Nous avons ainsi aidé l'abordabilité. Maintenant, le gouvernement fédéral met en place des politiques qui ajoutent des coûts au programme inutile contre le changement climatique. Nous savons ce qu'il faut faire pour combattre le changement climatique. Nous allons atteindre les objectifs établis par le premier ministre et la communauté mondiale. Nous le ferons et nous le ferons sans taxe sur le carbone qui tue l'emploi. Député de Waterloo, nouvelle question. Au premier ministre, les entreprises qui investissent regardent avec anxiété les gestes du gouvernement. On voit un premier ministre enfant bulle. Il menace de donner une amende de 10 000 $ par jour aux entreprises qui n'acceptent pas de poser son autocollant. Ce sera presque impossible maintenant de poursuivre le gouvernement. Le gouvernement a été poursuivi par les enfants, par les entreprises, par des familles. Est-ce que le ministre peut nous dire la raison pour laquelle il veut une immunité juridique pour les gestes de son gouvernement? Au premier ministre? Monsieur le Président, je n'en crois pas mes oreilles. Que les entreprises n'aiment pas ce gouvernement. Les entreprises adorent ce gouvernement. Ils l'adorent. Les entreprises peuvent maintenant engager plus d'employés. Ce que les entreprises ne veulent pas, c'est la mentalité socialiste que nous avons tendue plusieurs fois ici. On n'y croit pas au socialisme. Le socialisme ne fonctionne pas. Il faut aider la population, les entreprises, pour remettre de l'argent dans la poche des contribuables, afin que ces derniers puissent stimuler l'économie en utilisant cet argent. Mais je ne prendrai pas de leçon des néo-démocrates en ce qui a trait aux entreprises. à l'ordre, à l'ordre, à l'ordre, à l'ordre, à l'ordre, à l'ordre, redémarrez la pendule. Question complémentaire. Eh bien, ce premier ministre crée du travail pour les avocats de la province. Les entreprises qui font des investissements ont besoin d'infrastructures fiables, une manœuvre talentueuse et un climat d'affaires prévisible. Le gouvernement a coupé le financement des infrastructures, le soutien à l'éducation pour secondaire. Il nous dit qu'il ne veut pas faire preuve de reddition de compte. Ceci touche la population. Désolé. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Côté gouvernemental, à l'ordre. Il faut permettre au président d'entendre les questions. C'est ça la période des questions. Redémarrez la pendule. Désolé. Merci, M. le Président. Et donc, à la suite de ces compressions, la population cherche la justice et donc a recours au réseau juridique. Mais le gouvernement ne veut pas être responsable pour ces décisions prises dans cette Chambre. C'est un gouvernement majoritaire qui ignore les droits de la population. Ce gouvernement fait ce qu'il veut. et on ne peut pas même aller devant un tribunal. Est-ce que le gouvernement croit-il qu'il est au-delà de la loi? Le Premier ministre, le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Merci, M. le Président. Moi, je pensais que c'était une excellente réponse du Premier ministre à la première question de la députée de Waterloo, mais je vais y ajouter. Nous, nous efforçons à rendre la vie plus abordable pour que les entreprises puissent être plus concurrentielles que d'autres compétences avec qui nous sommes en compétition. C'est pour ça que nous nous sommes débarrassés de la taxe sur le carbone de Wynn. Nous avons baissé les taxes des sociétés. Et en fait, le ministre des Finances a apporté des mesures dans le budget qui sont tout à fait avantageuses pour les entreprises. Le gouvernement NPD en Alberta a connu une perte économique de 75 milliards de dollars à l'économie. Et nous ne voulons pas cela en Ontario. Nous voulons un gouvernement qui rendra cette province la plus concurrentielle du pays. Et nous sommes sur la bonne voie pour le faire. Nous avons créé 123 000 emplois. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Il faut être dans sa place pour voter. À l'ordre. redémarrer la pendule. Question suivante. Le député de King Vaughn. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Jeudi était une excellente journée pour la population. Le ministre des Finances a pris la parole en Chambre et il a déposé le premier budget de notre gouvernement. Un plan pour protéger nos biens les plus importants. Une façon de permettre aux jeunes personnes de trouver des emplois. Et un allègement pour les familles et les personnes âgées. C'est un plan qui restaure la confiance à l'avenir de cette province. Au ministre, pouvez-vous expliquer comment notre gouvernement va protéger les emplois ainsi que le budget des familles de l'Ontario? Le ministre des Finances. Merci au député de King Vaughn. Merci de nous avoir accueillis à la Chambre du commerce. Notre gouvernement a créé un plan pour retourner à l'équilibre budgétaire et pour protéger l'essentiel, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Nous allons garantir la rentabilité et la population sera passée en premier. Nous avons pu réaliser des économies à la hauteur de 8 cents pour chaque dollar dépensé. En ce faisant, nous sommes en mesure de fournir 26 milliards de dollars en allègements aux familles, aux particuliers, aux personnes âgées et aux étudiants. Et grâce à notre crédit d'impôt pour personnes et familles à faible revenu, et comme l'a dit le ministre de la Création d'Emploi, l'Institut pour la Création d'Emploi, nous équilibrons le budget de manière responsable sans imposer de nouvelles taxes. Question complémentaire. Merci au ministre de son leadership et pour avoir partagé notre plan à la Chambre du commerce de Vaughan. La rentabilité est au cœur de ce budget. C'est pour ça que le budget propose la loi sur la transparence financière pour que les dirigeants politiques honorent leurs promesses à la population. Ce projet de loi sanctionne les politiciens qui n'honorent pas leurs promesses. Et donc, le ministre des Finances sera obligé de payer 10 % de son salaire ministériel pour chaque date limite ratée. La redevabilité a été absente au sein du gouvernement depuis longtemps. Si cette exigence avait été en place, le gouvernement précédent aurait dû payer des dizaines de milliers de dollars. Notre gouvernement garantit la transparence et la redevabilité. Et c'est l'avantage de l'ensemble de la population. Le ministre, pouvez-vous réaffirmer notre engagement d'honorer nos promesses en restant la redevabilité et la confiance au sein du gouvernement? Le ministre des Finances garantit à ce que la loi comprenne un cadre de redevabilité des ministres et du premier ministre. Le premier ministre et le ministre des Finances seraient obligés de payer 10 % de leur salaire pour chaque date limite ratée. Et le premier ministre serait obligé d'expliquer au public pourquoi cette date limite a été ratée et quand le rapport serait déposé. Cette redevabilité manque depuis longtemps. Si cette garantie avait été en place sous le dernier gouvernement, l'ancien premier ministre et le premier ministre de ce gouvernement auraient dû payer 115 000 $ en amende en raison de ces dates limites ratées. Notre gouvernement est déterminé à passer en premier les besoins de la population et de restaurer la redevabilité au sein du gouvernement. Question suivante. Le député de Spadina-Ford-Yoke. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au premier ministre. Jeudi, la semaine dernière, le gouvernement a indiqué que les étudiants post-secondaires ne sont pas une priorité du gouvernement. Il a coupé 700 millions $ des budgets des universités et des collèges. La majorité de ces compressions étaient pour les programmes de preuves et bourses et donc les étudiants à faible revenu peinent à payer les frais de scolarité et sont obligés de contracter des prêts privés. Les libéraux ont doublé les frais de scolarité, mais ce gouvernement n'arrive pas même à gêler les frais de scolarité. Pourquoi le gouvernement pense-t-il que les étudiants devraient être encore plus endettés ? Le ministre des Affaires municipales. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de sa question. Les étudiants et leurs familles font des sacrifices pour pouvoir assister à l'éducation post-secondaire. Ils font ces sacrifices car, depuis longtemps, on leur a dit, si on travaille fort, si on investit dans un diplôme post-secondaire, on trouvera un bon emploi payant. Mais malheureusement, dans notre province, ça n'a pas été le cas. Les étudiants et leurs familles comprennent qu'un très grand nombre de jeunes personnes obtiennent des diplômes, mais sont toujours en chômage ou sont sous-employés. Franchement, M. le Président, il y a plusieurs secteurs de l'économie qui ont besoin d'employés. Notre système actuel ne fonctionne pas pour notre économie et pour nos étudiants. Nous mettons en place des changements au réseau post-secondaire en fonction des résultats. Question complémentaire. Donc, ce qu'on me dit, c'est que la famille devrait faire encore plus de sacrifices et s'endetter davantage. Les compressions à la hauteur de 700 millions de dollars auront des effets dévastateurs pour l'abordabilité de l'éducation. Et encore pire, 60 % du financement des collèges et des universités sera fourni en fonction des objectifs en matière de résultats. Donc, cela crée un manque de stabilité et rend très difficile la planification à long terme. Priver l'argent des institutions qui n'ont pas besoin de cibles rend très difficile la réalisation de ces cibles. Le premier ministre va-t-il créer une crise dans les universités et dans les collèges, comme c'est le cas dans les écoles. Le ministre des Affaires municipales, le député d'en face de Spadina, Fort York, a qualifié notre plan d'affreux. Et donc, le NPD doit préciser pourquoi est-ce que c'est un plan affreux qui garantira l'accès à de bons emplois à la suite de l'obtention du diplôme. Ce qui est effrayant, c'est que le NPD s'oppose à l'idée de faire en sorte que l'argent des contribuables réalise les objectifs des familles et des étudiants. Nous mettons en place des changements qui sont abordables, qui sont modernes et qui vont entraîner la création d'un bon emploi payant. Nous changeons le financement pour ceux qui sont des universités qui dépendent des résultats des étudiants. Et dès le départ, on voit que ce qui est effrayant, c'est le fait que les députés du NPD défendent le statu quo. Merci. Question suivante, la députée de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Le premier budget de notre gouvernement mettra en place des mesures pour protéger l'essentiel, tout en fournissant un allègement fiscal aux particuliers et aux familles. Nous équilibrons le budget de manière responsable sans imposer de nouvelles taxes. Ce budget passe en premier les besoins des gens. Après 15 ans de mauvaise gestion et de gaspillage libéral, nous avons déposé un plan pour restaurer la confiance au gouvernement et pour redonner plus d'argent à la population. Un exemple de l'engagement de notre gouvernement pour dépenser l'argent des contribuables de manière responsable, c'est le crédit d'impôt pour services de garde. Le ministre peut-il expliquer l'importance de ce crédit d'impôt et peut-il expliquer comment notre gouvernement soutient les parents dans cette province? Le ministre des Finances. Merci à la députée de Cambridge sur cette question. Nous croyons que les parents, plutôt que le gouvernement, devraient prendre les décisions vis-à-vis des enfants. C'est pour ça que nous avons proposé ce crédit d'impôt sur l'une des initiatives en matière de soins des gardes. Les plus flexibles les familles pourraient avoir jusqu'à 6 000 $ pour des enfants à moins de 7 ans et 3 750 $ pour les enfants âgés de 12 à 16 ans et 8 250 $ pour des enfants handicapés. Ce crédit d'impôt fournirait à 300 000 familles 75 % des dépenses reliées aux soins de garde. Choisir un bon service de garde, c'est l'une des décisions les plus importantes des parents. Notre gouvernement passe en premier les besoins des parents plus tôt que ceux des bureaucrates. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. C'est tout à fait excellent de voir que notre gouvernement propose des solutions bien réfléchies. Sous le dernier gouvernement, trop souvent, les parents étaient oubliés. Elles devaient faire face à des taxes à la hausse sans allègements possibles. Heureusement, notre gouvernement change de cap et prévoit un allègement pour les ontariennes. Nous permettons aux parents de prendre les décisions reliées à leurs propres enfants et nous aidons les gens qui sont dans le besoin. Le ministre peut-il expliquer comment ce crédit d'impôt prévoit un allègement pour ceux qui sont dans le besoin? La ministre de l'Éducation. Je remercie la députée de sa question. Je suis heureuse de vous dire que le crédit d'impôt, ASGE, fournira un allègement fiscal pour ce qui est des frais de garde. Ce crédit d'impôt, heureusement, fournira plus d'aide aux familles à faibles revenus. Et donc, nous allons combler l'écart en matière de soutien à ces familles. Nous ne pouvons pas exagérer l'importance de ce crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt va signifier qu'un parent peut-être retrouvera un emploi ou aura plus d'heures de travail. En proposant ce soutien flexible, nous permettant aux parents de prendre les décisions vis-à-vis de leurs enfants et de leurs familles. Prochaine question, le député de Brampton Centre. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Jeudi, la semaine dernière, les conservateurs ont dévoilé leur plan pour couper 230 millions de dollars dans le réseau de la santé en réduisant le nombre de bureaux de la santé. Ces bureaux de santé nous protègent de façon très rentable. qu'ils administrent des vaccins et évitent des hospitalisations coûteuses. Ils s'attendent à ce que les restaurants respectent des normes de salubrité. En fait, l'objectif de la santé publique, c'est de nous protéger et c'est difficile de le faire lorsque 25 % du financement est coupé. La ministre, est-ce qu'elle sait que ces compressions vont miner notre protection? La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je suis d'accord, la santé publique est très importante. Et donc, nous sommes en train de moderniser le réseau public de la santé pour que les antériennes puissent accéder à des soins plus interconnectés. C'est ça ce que nous faisons. Nous permettons à la santé publique d'être plus réactifs. Il y aura moins de bureaux. Voici l'objectif. Et en fait, le Dr. Rob Cushman, ancien médecin hygiéniste en chef, soutient notre plan. Il a dit que les bureaux de santé plus petits ont du mal à recruter du personnel. Et donc, nous voulons que les bureaux de santé et le personnel dont ils ont besoin, et nous voulons qu'ils soient réactifs en cas d'urgence. Question complémentaire. Oui, nous l'avons déjà vu sur le dernier gouvernement conservateur et les résultats ne sont pas bons. Nous savons ce qui se passe lorsqu'on ne finance pas adéquatement la santé publique. Et encore pire, le plan du gouvernement de couper le nombre de laboratoires. L'Ontario en a 11 à l'échelle de la province. Les laboratoires font les tests pour des maladies infectieuses et aident aux fonctionnaires d'identifier des épidémies. C'est un excellent réseau de renom. Nous ne devrions pas couper les services. La ministre peut-elle nous dire est-ce qu'elle va permettre la privatisation de ces laboratoires? La ministre, les laboratoires publics continuent de recevoir un bon financement. Nous allons poursuivre notre travail excellent. Nous voulons moderniser le réseau pour que nous puissions être réactifs à toute urgence sanitaire. Et comme le sait très bien la députée, il y a actuellement des épidémies de maladies, par exemple, de la rougeole. Et il y a aussi des parents qui ne font pas vacciner les enfants. Et donc, en créant les équipes de la santé, la santé publique, on sera un élément essentiel. Et donc, le travail de ces bureaux est très important. Et nous voulons qu'ils continuent de dispenser ces soins dans le cadre du réseau renouvelé. Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La semaine dernière, le ministre fédéral a déposé notre premier budget et a confirmé notre engagement pour créer un réseau de la santé durable et interconnecté. Et donc, le budget doit protéger les services les plus importants, par exemple, les services de la santé, mais tout en équilibrant le budget. Le budget met en évidence l'importance des soutiens pour les personnes âgées à faible revenu. Le ministre peut-il expliquer ce que fait notre gouvernement pour aider les personnes âgées au niveau des soins buccodentaires? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci aux députés de cette question importante. Aucune personne âgée en Ontario ne devrait pas avoir des soins buccodentaires de qualité. Ces problèmes buccodentaires entraînent 60 000 hospitalisations par année. C'est pour ça que nous allons investir 100 millions de dollars par an pour les soins buccodentaires aux personnes âgées pour qu'elles puissent accéder à ces soins de qualité. Ce programme vient en aide aux personnes âgées en augmentant le financement des services buccodentaires au bureau de la santé, dans les centres de la santé communautaire et dans les centres d'accès aux soins de santé autochtones. Et nous investissons dans certaines régions moins desservies. Monsieur le Président, nous sommes en train de créer un réseau de la santé interconnecté qui passe en premier les besoins des ontariens. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La santé buccodentaires est essentielle pour tout le monde et je vous remercie de le reconnaître. Une mauvaise santé buccodentaires peut faire en sorte que des tâches quotidiennes soient plus difficiles, surtout pour les personnes âgées. Deux tiers des personnes âgées à faible revenu n'ont pas accès à d'assurance buccodentaires. C'est deux tiers des personnes âgées qui ne peuvent pas assurer la digestion de leur alimentation de base. C'est tout à fait inacceptable. Comment est-ce que la ministre peut nous expliquer comment cela va améliorer la vie des personnes âgées? Ministre des personnes âgées et de l'accessibilité? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les députés de sa très bonne question. Comme les députés l'ont mentionné, deux tiers des personnes âgées à faible revenu n'ont pas d'assurance dentaire. Je ne peux pas y croire, Monsieur le Président, que les libéraux appuyés par les néo-démocrates auraient permis à cette situation pendant 15 ans de créer toute cette dette et un déficit incroyable. Et en dépit de tout cela, ils n'ont pas permis à plus de personnes âgées à faible revenu d'avoir des soins buccodentaires qu'ils avaient besoin. C'est tout à fait honteux. Monsieur le Président, durant la campagne, notre leader, maintenant notre Premier ministre, Doug Ford, a fait des promesses pour des personnes âgées à faible revenu de leur offrir des soins buccodentaires. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Encore une fois, j'ai dû arrêter la pendule. Je ne pouvais pas entendre le ministre qui avait la parole à la suite des applaudissements de la part du gouvernement. J'ai dû l'interrompre. Lui, couper la parole. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de University Rosedale. Merci, Monsieur le Président. C'est une question au ministre des Transports. Avant l'élection, le Premier ministre a promis de doubler ou de permettre les transferts des transports aux municipalités. Jeudi, le Premier ministre s'est applaudi d'avoir rompu avec cette promesse. Il y a un grand besoin. Ils vont perdre 1,1 milliard de dollars pour la ville de Toronto qu'ils auraient dépensé sur les réparations des autobus et de réduire les délais et des problèmes sur notre système de transport. Maintenant, la Ville va devoir soit augmenter les tarifs ou permettre au système de s'éroder. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a rompu avec sa promesse en transport? ministre des Transports, merci de sa question. Vous savez, nous avons fait de très bonnes annonces dans le domaine du transport. Nous investissons 8,5 millions de dollars et 1,2 millions de dollars pour le train léger à Ottawa, 1 milliard de dollars à Hamilton. nous allons rebâtir l'autoroute 401 près de Elgin County. Nous apportons des investissements et l'année dernière, avec le programme des essences, nous avons offert 1,2 milliard de dollars pour les municipalités et pour des municipalités partout au Toronto, le député d'en face a parlé de la CTT et je suis content que c'est le cas parce que nous allons créer des lettres de mandat pour assurer qu'on va prendre en compte et qu'on va être responsable de la CTT et pour qu'on puisse faire avancer les choses. Complémentaire. Merci encore une fois au ministre des Transports. Le Premier ministre a coupé plus de 300 millions de dollars en financements qui étaient planifiés pour des municipalités pour les 10 prochaines années. Plus de 100 municipalités ont perdu le financement qu'ils étaient promis et ils dépendaient sur ce financement et ils dépendaient sur ce financement additionnel cette année et non pas des années à venir. Les gens vont ressentir ces coupures immédiatement et si le premier ministre peut s'applaudir pour rompre avec cette promesse, comment est-ce qu'on peut croire que le premier ministre va tenir ses prochaines promesses? Un ministre, merci de la question. Nous avons investi dans la province, dans le transport, j'ai annoncé l'investissement de 28,5 millions de dollars, mais nous avons aussi investi 1,3 million de dollars dans la modernisation des autoroutes et des ponts. Le ministre de l'Infrastructure a plusieurs fonds aussi qui vont permettre à des petites municipalités avec leur projet d'infrastructure de créer de prochaines occasions en transport en commun. Nous avons donné 365 millions de dollars à 107 municipalités. Je ne sais pas pourquoi c'est vu en étant une mauvaise nouvelle par l'opposition. Nous allons continuer d'appuyer toutes les municipalités partout dans la province qui comprend aussi la ville de Toronto. Nouvelle question, député de Mississauga-Streetville. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. La semaine dernière, c'était très bien de voir un budget qui est investi dans notre système d'éducation de manière responsable et mesurée. Je sais que plusieurs parents dans ma circonscription étaient contents d'entendre que nous bâtissons sur notre plan en éducation et d'entendre les investissements que nous apportons. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut nous dire ce qu'elle a entendu après la mise en oeuvre de notre système, de notre plan en éducation? Ministre de l'Éducation. Merci de la question de Mississauga-Streetville parce que j'étais à Mississauga samedi de voir tout l'enthousiasme qui était partout dans l'aréna alors que j'étais au premier championnat provincial en robotique. Je suis ravi de voir que notre investissement dans ce type d'initiative a des résultats. Encore une fois, le premier championnat de la robotique a été tenu cette fin de semaine. Des écoles de partout en Ontario ont participé et je suis ravi de dire que nous allons avoir de bonnes représentations dans la compétition mondiale à Detroit. Alors que j'étais à cette compétition, j'ai vu des très bonnes choses se produire. Les étudiants travaillaient ensemble en collaboration de manière professionnelle et Holland Bloor et avec une équipe là, ce type d'initiative ne discrimine pas des enfants de tous âges et de tous les secondaires étaient là. Merci complémentaire. Merci par votre entremise, M. le Président. Merci à la ministre de sa réponse. C'est très bien d'entendre que nous avons finalement un gouvernement qui va mettre l'accent sur nos étudiants et nos élèves et d'assurer que nos investissements apportent un résultat positif pour les élèves. L'ancien gouvernement nous a laissés dans une situation qui est inacceptable. Je sais que la ministre travaille pour moderniser nos salles de classe, mais est-ce qu'elle peut nous dire ce que nous allons faire pour investir dans nos salles de classe et d'assurer que les élèves ont du succès à l'avenir. Merci. Ce budget que nous avons partagé jeudi dernier, c'est une très bonne nouvelle pour le système d'éducation en Ontario. Nous parlons de moderniser notre système pour mettre à jour les programmes scolaires pour mieux utiliser la technologie et de permettre aux élèves d'avoir les compétences nécessaires pour avoir du succès. Notre plan en éducation qui fonctionne pour vous, nous lançons de nouvelles initiatives pour faire en sorte que les élèves soient des leaders dans le monde. En investissant dans l'éducation tous les ans, nous allons nous concentrer sur les aspects clés pour améliorer nos écoles à la suite de la mauvaise gestion de l'ancien gouvernement dans ce dossier. Trop d'écoles en Ontario ont été laissées dans des situations vétustes. C'est pour cette raison que nous avons à engager 1,4 milliard de dollars pour réparer nos écoles. Nous voulons nous assurer. Merci. Député d'Algoma Manitoulin, merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. M. le Président, le gouvernement conservateur, leur premier budget est une mauvaise nouvelle pour le nord, des industries qui sont engagées pour développer le nord. le ministère a été réduit de plus de 100 millions de dollars. On n'a même pas parlé d'1,5 milliard de dollars qui étaient nécessaires pour bâtir la route vers le circuit de feu et même le gouvernement a interféré dans le fonds du patrimoine du nord. Au lieu d'investir dans le nord, pourquoi est-ce que le premier ministre a décidé d'apporter des compressions dans le nord et dans le développement du nord de l'Ontario? Au premier ministre, merci par votre entremise, M. le Président. Je vais céder la parole à quelqu'un d'autre, au très bon ministre des Affaires du Nord, mais je vais répondre pour la première question. Il a voyagé partout dans le nord durant la fin de semaine. C'est un grand champion du nord. M. le Président, ce matin, je suis allé à le petit déjeuner. Il y avait des partis. Tous les partis étaient là. Il n'y avait pas de partisannerie pour les prières. et j'ai pensé que j'allais faire ce qui s'impose et ce n'était pas de la faute de la leader de l'opposition. Il y avait un autre événement. Je respecte cela, mais j'ai prié pour elle. J'ai prié pour le fait qu'il y a une révision de son leadership et j'ai prié pour elle qu'elle sera votée, qu'on votera pour elle et qu'elle restera les trois prochaines années. Merci, M. le Président. Complémentaire. Encore une fois, Premier ministre, M. le Président, j'étais là ce matin pour être honnête. Oui, on a besoin de prières, mais avec ce Premier ministre, on a besoin d'un miracle. Pour empirer les choses, ce gouvernement a porté de grandes compressions dans l'infrastructure, des dépenses dans l'infrastructure, qui va dire moins de financements pour améliorer les routes dans le nord, les autoroutes et les écoles. Et le gouvernement, encore une fois, ne s'est pas engagé pour rétablir le service nordlander dans le nord et la shoreline entre Sous-Sainte-Marie et Sudbury et entre Sudbury et Hearst. Et nous savons que toutes les compressions en éducation vont frapper les écoles du nord et les régions rurales le plus. Pourquoi, M. le Premier ministre, est-ce que vous faites en sorte que la vie soit plus dure pour ceux qui vivent dans le nord et dans les régions rurales de l'Ontario? Ministre de l'Énergie, le développement du nord et des mines. Merci. Merci, M. le Président. C'est complètement loin de la vérité, de la réalité. Le député d'Empasse a décidé de déclarer des faussetés. Je retire mes propos. Je vous devais être debout alors que vous dites et je retire mes propos. Je retire mes propos. Merci, M. le Président. Comme j'ai entendu, de la part de gens partout dans le nord de l'Ontario, ils apprécient le fait qu'il y ait un ministre des Finances du nord de l'Ontario qui a lancé ce plan qui est appuyé par tout notre caucus pour entraîner plus d'occasions pour le nord de l'Ontario, de créer de nouvelles occasions en transport pour tout le nord d'encourager les secteurs de la forêt et des mines pour qu'on puisse avoir du succès dans le nord. Je pense qu'ils ont reçu le message. C'était de très bonne rétroaction et j'apprécie tous leurs commentaires. Merci. Nouvelle question. Député de Simco Nord. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. M. le Président, notre premier budget prend une approche responsable pour équilibrer le budget. On rétablit la confiance dans nos finances en protégeant, ce qui est le plus important, nos systèmes d'éducation et de santé. Tout notre plan pour mettre fin à la médecine du couloir et de créer un système intégré, moderne, commence avec le patient. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui investit dans les premières lignes de la santé. Est-ce que la ministre peut nous informer à savoir ce qu'on fait pour appuyer nos hôpitaux et nos intervenants de première ligne? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci à la députée d'en face de sa question. Nous bâtissons un système de santé qui est pour la population, un système public. Nous adoptons une approche exhaustive et en se concentrant sur l'expérience du patient et d'avoir des soins plus interconnectés nous allons mettre fin aux listes d'attente et de mettre fin à la médecine du couloir. C'est pour cette raison que nous investissons dans les premières lignes de notre système avec plus de 422 millions de dollars pour nos hôpitaux en Ontario qui vont recevoir une augmentation de 2% dans leur financement, ce qui comprend 387 millions de dollars en nouveaux investissements. Nous bâtissons un système connecté et pérenne qui va répondre aux besoins de tous les Ontariens pour aujourd'hui et pour l'avenir. Merci de la question. Cela conclut le temps que nous avions pour la période de questions. Le député de Hastings rappelle au règlement. Merci. Il y a un nombre d'années, j'ai participé à la politique. Je me suis lancé en politique à ce moment-là. Un des premiers membres de mon personnel est ici avec nous. Anna Walachek. Merci d'être là. Je voudrais informer la Chambre que conformément à l'article 71B, le député d'Ancaster-West Dundas a avisé le greffier son intention de déposer un amendement motivé en ce qui concerne le projet de loi sur le budget mettant en œuvre les mesures budgétaires. Donc, ce projet de loi ne pourra être appelé à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous sommes maintenant en pause jusqu'à 1h cet après-midi.